Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'un personnage. Alors aujourd'hui, je ne suis pas sur mon compte, je suis sur celui de Farlad, donc un des officiers de mon alliance, que je remercie très particulièrement de m'avoir gentiment prêté son compte pour faire cette vidéo de présentation, parce que je n'ai pas Yves Perion 4 étoiles, et bon, je trouve que c'est mieux de faire des présentations avec des 4 étoiles. Voilà, donc je le remercie, et voilà, donc on va passer à cette présentation. Du coup, donc, Yves Perion, c'est le personnage sorti juste avant Howard the Duck, et juste après Dr. Vodou, donc c'est un cosmique. Le troisième plus haut prestige des cosmiques derrière Phénix et Thanos, donc Thanos qui n'est pas un personnage que l'on peut obtenir dans un cristal, donc on peut dire que dans les cristaux, c'est le deuxième, voilà. Et c'est le onzième prestige du jeu, toutes classes confondues, entre Karnak et Diablo, donc il est juste au-dessus de Diablo. Voilà, niveau synergie, il en est une avec Thor d'armure, une de taux de critique avec Iron Man, et une de taux de critique également avec Dr. Strange. Au niveau des stats, alors il a, donc, 12 786 vies et 846 d'attaque, donc par rapport à un personnage à peu près, enfin, qu'on pourrait dire un peu équivalent, donc on pourrait, voilà, je vais vous montrer par rapport à Thor, donc c'est à peu près équivalent, hein, 12 000 de vies, 8 000 d'attaque, c'est à peu près équivalent, voilà, il est juste un peu en dessous, voilà, au niveau de l'attaque, et au niveau des vies, juste un peu au-dessus, je crois, voilà, juste très légèrement. Voilà, donc ça se vaut, hein, il a des stats tout à fait corrects. Ensuite, donc il a 13% d'armure de base, ce qui va être très, très, très intéressant. 13% de coups critiques, ça, ça va être très bas, donc c'est l'équivalent de Thor Jane, sachant que Thor Jane, elle a justement, euh, un, voilà, ils l'ont pas mis très haut, enfin, parce qu'elle a, justement, euh, obligatoirement, si elle tape un, un, une personne qui a, euh, qui a, qui est tourdie, elle le, elle fait un forcément un coup critique, donc, voilà, ils l'ont mis pas très haut, justement, pour ça, mais du coup, ces coups critiques vont pas être très, euh, vont être assez rares, on va dire. Ces dégâts critiques, 164%, c'est très, très bas également, euh, il faut savoir qu'il y a des personnages qui montent à 230%, comme je, comme je le dis souvent, euh, on pense souvent, on pense souvent à Iron Fist, qui est vraiment puissant dans le genre, euh, donc 164%, ça va être très, très bas. Efficacité de blocage, 54%, ça va être plutôt pas mal, on est dans les plus hauts pourcentages pour les personnages, résistance énergétique, 35%, alors ça, ça va être super, vraiment super, parce que 35%, voilà, il va bloquer quand même, euh, un tiers de l'attaque, quoi, donc, euh, enfin bloquer, non, s'il se prend l'attaque, il va bloquer un tiers de l'attaque, donc, euh, il va pas se la prendre, quoi, il va se prendre un tiers de dégâts en moins, vous m'aurez compris. Par contre, niveau résistance physique, moins 10%, donc il va prendre plus de dégâts, voilà, mais on verra, après, que c'est pas spécialement, euh, c'est pas spécialement grave. Au niveau des compétences, alors au niveau des compétences, donc tout d'abord, il est immunisé contre les poisons, voilà, contre le poison, voilà, donc tous les poisons, ils disent tous les poisons, j'imagine qu'ils disent ça pour les poisons, par exemple, euh, du type, euh, euh, abomination, et les poisons de type venin spirituel, euh, de docteur Vaudou, je pense qu'ils disent ça, qu'ils disent ça justement pour ça, depuis que docteur Vaudou est sorti. Au niveau de son fonctionnement, il a, donc, euh, un fonctionnement avec des charges cosmiques, donc, elles vont être gagnées, de façon assez, euh, répétitive, et assez, euh, voilà, ça va être assez souvent, donc il peut pas gagner 3 charges, enfin, il peut pas dépasser 3 charges, chaque charge, euh, va être convertie en gain de pouvoir, s'il n'est pas, euh, à 100% de pouvoir, donc, au, euh, à la jauge pleine. S'il n'est pas à la jauge pleine, donc vous verrez qu'il aura des gains de pouvoir, presque tout le temps, parce que dès qu'un gain de pouvoir va s'arrêter, 2 secondes après, il va en redéclencher un autre. Donc c'est pour ça, les charges cosmiques, il va vraiment en avoir très très souvent. S'il est à sa jauge pleine de pouvoir, il va justement générer des charges cosmiques, et chaque charge va augmenter, comme vous pouvez le voir, son attaque de 30%, et sa résistance physique, donc justement, c'est pour ça que ses stats, donc les moins 10%, ne vont pas être très graves, c'est parce que sa résistance physique augmente de 18,75%, donc à peu près 20%, euh, pour chaque charge, donc 60% possiblement, et son attaque jusqu'à 90%. Ça, bien sûr, c'est selon le rang. Là, on voit qu'il est rang 4, niveau 40, au rang 5, niveau 50, bien sûr, ça sera au-dessus. Ensuite, il a une très bonne compétence, que je trouve assez légère. Je vais vous dire pourquoi. Il peut se soigner, donc ça s'appelle soin cosmique. Il peut le déclencher, à la manière de Roquette, pour son système de bouclier, Diablo, pour changer son mode de combat, ou encore Falcon, pour scanner l'adversaire, en reculant, et en bloquant pendant 2 secondes. Ça coûte 3 charges cosmiques, donc il faut avoir les 3, donc il faut avoir sa jauge au maximum, et ses 3 charges. Donc, en gros, vous laissez la jauge pleine, et vous laissez, on va dire, une dizaine de secondes, et je pense que ça le fait. Ensuite, ce soin cosmique va régénérer 15% de sa vie, sur 15 secondes, donc 1% par seconde. Donc ça, ça sera invariable. Donc, comme vous voyez, c'est blanc, ce n'est pas vert, donc ça ne va pas varier sur l'onérant. Par contre, c'est pour ça que je la trouve assez légère, cette compétence, c'est qu'on ne peut plus générer de charges cosmiques, donc plus se soigner, pendant 45 secondes. Ni de gain de pouvoir, ni de soin, ni d'attaque augmentée, ni de résistance physique, rien. Il va devenir, voilà, un personnage sans aucun buff. Donc je trouve que 45 secondes sans aucun buff, je trouve ça vraiment dommageant. C'est pour ça que le soin cosmique, je trouve ça un peu dommage, mais après, ça peut servir, ça peut bien sûr servir. Ces attaques puissantes ont 30% de chance de t'éclencher Fury, pendant 10 secondes. Ça augmente de 45% l'attaque, donc c'est une bonne Fury, pendant 10 secondes, c'est vraiment une bonne Fury. Mais par contre, le pourcentage est assez faible, 30%. Voilà, surtout que les attaques puissantes, c'est pas ce qu'on utilise le plus, on utilisera beaucoup plus des combos. Et 30%, ça fait quand même qu'une attaque puissante sur 3. Je trouve ça un peu léger, niveau pourcentage, mais bien sûr, au rang 5, ça augmentera. Donc j'espère que ça passe au moins à 35, voire 40%, ce qui pourrait être beaucoup plus intéressant. Son super pouvoir 1, ça va incinérer l'adversaire, donc 86% de l'attaque sur 10 secondes, donc c'est des dégâts d'énergie, bien sûr. Donc ça va pas prendre en compte la résistance physique, mais la résistance énergétique, ça va prendre en compte l'armure, bien sûr. Donc ça va être un effet intéressant, mais, voilà, sans plus, quoi. Ça va pas être un effet hyper puissant, on va dire. mais ça fait toujours du bien d'enlever un petit peu, un petit peu de vie, comme ça, par seconde. Son super pouvoir 2, il va automatiquement briser l'armure de l'adversaire. Donc 55% de l'armure en moins pour l'ennemi pendant 12,5 secondes, ce qui est vraiment très haut. Ça va quand même diviser par 2, enfin non, diviser par 2, diviser par 1,5, sa défense, donc son armure. Donc ça va être très intéressant et de plus, cette attaque, ce super pouvoir 2, a 50% de chance d'étourdir la cible pendant 3 secondes. En gros 3 secondes. Donc 2,75 comme vous voyez, mais bon, c'est en gros 3 secondes. Donc vous aurez le temps de faire un bon petit combo avec l'armure brisée. Donc ça va être vraiment très puissant. Le super pouvoir 3, je le trouve vraiment bien. Vous me direz ce que vous en pensez. 100% de chance de gagner jusqu'à 3 charges cosmiques. Donc là, vous allez avoir toutes vos charges d'un coup. Donc vous pouvez possiblement, juste après, déclencher un soin cosmique. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, si vous avez les 3 charges, donc comme je vous avais dit, jauge pleine, donc vous laissez des charges arriver. Dès que vous avez 3 charges, si là, à ce moment-là, vous activez cette 3ème attaque, au lieu de ça, vous allez rentrer en surcharge cosmique. Donc vous allez gagner, vous allez garder vos 3 charges cosmiques que vous aviez avant, mais au lieu de gagner les 3 comme dit précédemment, vous allez gagner un effet de surcharge cosmique. Cet effet, ça va faire que vous allez gagner du pouvoir sans convertir les charges cosmiques. Donc vous aurez un gain de pouvoir permanent jusqu'à avoir votre jauge pleine. Donc là, vous allez me dire, après avoir vu toutes ses compétences, je vais vous montrer juste sa compétence à lui. Je vais juste vous la montrer. Voilà, le petit Hyperion qui est monté au max d'ailleurs, le mien n'est pas monté du tout. ça va augmenter la durée de tous les boeufs de 37,37%. Alors là, vous me direz, qu'est-ce que ça va faire ? Eh bien, tout simplement, tous ses gains de pouvoir, ils vont durer beaucoup plus longtemps. C'est son soin cosmique qui était un peu limité, je trouve. Ça va devenir vraiment intéressant parce que, imaginons, là, il est à 9. Il est à 9, son potentiel cosmique. Mais je ne sais pas à combien il sera, à 99. mais si à 99, je pense qu'il y a moyen qui dépasse les 100%. Donc, s'il est à plus de 100%, est-ce que vous imaginez pendant 30 secondes, vous récupérez 1% de votre vie tout le temps ? Tout le temps pendant 30 secondes. Si c'est à 100%. Mais je pense vraiment que ça peut augmenter à plus de 100%. Voilà. Après, je ne peux, voilà, je ne vous l'affirme pas parce que, voilà, je n'ai rien pour me le prouver. Mais vu les 37% au niveau 9, il y a quand même moyen qu'au niveau 99% de la compétence, ça soit plus de 100%. À confirmer. Mais voilà, donc, je pense que ça peut vraiment être intéressant. Cette compétence spéciale est vraiment, vraiment très intéressante et ça va vraiment être intéressant de la monter au max. Vraiment. Donc, on va revenir sur notre Hyperion et là, je vais vous faire juste un petit commentaire. Je pense que vous commencez à voir son utilité à ce Hyperion. Alors, je pense que vous avez remarqué tous ses gains de pouvoir, sa résistance physique, son soin cosmique, même si, soin cosmique, voilà, je ne pense pas qu'un ordi le ferait. Mais, voilà, pour l'attaque, ça va être plutôt intéressant, voilà, de pouvoir déclencher une furie avec son attaque puissante, de pouvoir se soigner grâce au soin cosmique, grâce aux charges cosmiques, excusez-moi, d'avoir de la résistance physique et de la furie, une grosse furie en plus, et également les gains de pouvoir, bien sûr. Donc, ça, ça va être bon pour l'attaque. Mais moi, je pense que sa plus grosse utilité, ça va être en défense. Pourquoi en défense ? Tout simplement, vous le mettez sur une borne, soit qu'il va rajouter énormément de vie, du coup, le combat va être très long et il va avoir le temps de faire énormément de super pouvoir et plusieurs fois potentiellement en super pouvoir 3. Mais moi, je pense que sa plus grosse utilité, ça sera sur une borne tout ou rien. Je pense que vous vous en doutez, avec tous les gains de pouvoir qu'il va avoir, si vous le mettez sur une borne tout ou rien, il va gagner du pouvoir à une vitesse éclair et pouvoir déclencher son super pouvoir 3 très très souvent. et comment passer un Hyperion sans perdre un personnage à part, voilà, si on a un Vision, le problème de Vision, c'est qu'il a des avantages de classe, donc il va moins attaquer, donc voler moins de pouvoir. Donc, je pense que Hyperion sur une bonne tour ou rien, on risque d'en voir énormément quand il va sortir en versus et dans les cristaux. Voilà, donc je vais vous faire la petite démonstration. Donc, je vais aller en faire contre un ennemi assez puissant, donc je vais commencer par un Star Lord. Donc, je vais vous montrer toutes ses compétences, je vais vous montrer tous ses super pouvoirs, vous commencez à avoir l'habitude. Ses compétences, je vais essayer de déclencher le soin cosmique, d'aller jusqu'à la jauge de pouvoir pleine pour justement avoir les charges cosmiques, voilà, je vais tout vous montrer. Il a vraiment beaucoup de choses, donc je vais devoir le faire sur plusieurs combats, je pense. Donc là, vous voyez le gain de pouvoir qui se met, donc là, je vais faire la première attaque, première attaque qui va incinérer. Donc, vous voyez, 51, bon, c'est pas énorme. Alors, il a une attaque puissante, je trouve, très stylée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah d'accord, ça met plusieurs furies. Ah bah c'est génial. Et bah là, on va faire la dernière attaque pour le finir. Eh bien, je ne savais pas, mais c'est encore plus fort que ce que je pensais. On va essayer de le déclencher contre un super ennemi. Eh bah tiens, je vais essayer. Je ne sais pas s'il était en quête parce que, comme ce n'est pas mon compte, comme je le répète, je ne sais pas s'il était en quête. Je vais aller voir. Je vais aller voir si je ne peux pas faire un petit combat. Un petit combat. Dommage. Il était en quête. Dommage. Donc, je ne vais pas le faire avancer ou quitter la quête encore moins. Ce n'est pas grave. Voilà. Mais en tout cas, c'est très très bon ça. Franchement, je ne pensais pas à ça du tout. Je vous avoue que je n'ai pas joué beaucoup avec son attaque puissante. J'ai joué quelques fois avec lui, bien sûr, en 3 étoiles pour le tester avant de vous faire cette vidéo, bien sûr. Mais je vous avoue que son attaque puissante, elle n'avait pas déclenché de furie comme ça. C'est plutôt pas mal. Voilà. Elle déclenchait comme ça, quoi. Une seule. Voilà. Je ne comprends pas trop. Mais bon, c'est toujours bien. Donc là, vous voyez le pouvoir qui se met. Donc là, deuxième attaque qui met juste le brise-armure. Donc vous voyez que le brise-armure dure assez longtemps. Et là, ça va me permettre de le taper très 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 fort. Donc là, je vais essayer d'aller jusqu'au maximum de mon pouvoir. Donc là, vous voyez qu'il gagne vraiment des gains de pouvoir très 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 souvent. Après, c'est sûr que s'il est doublé, il va en gagner beaucoup plus étant donné que dès que vous allez... Donc là, vous voyez charge cosmique. Donc là, ça va augmenter normalement la furie et la résistance physique. Voilà. Donc mon attaque est au-dessus. Et donc je vais juste vous déclencher le soin cosmique. Donc là, je suis à deux. La troisième. Voilà. Donc le petit soin cosmique. Et voilà, soin cosmique. Donc vous voyez que je me récupère 75. Et vous voyez donc la petite jaune orange, ça va faire que pendant toute cette durée, je ne vais pas pouvoir me régénérer. Mais ce que vous avez pas... Ce que je pense que vous avez compris, c'est que quand vous avez justement la possibilité... Donc je vais finir avec la dernière. Je vais juste refaire un combat pour remonter direct la dernière. Justement, si vous augmentez la durée des buffs avec votre compétence spéciale, ça va faire que... Imaginons, vous l'augmentez déjà de 100%. Je ne sais pas à quel niveau vous l'atteignez. Voilà, je ne peux pas vous le prouver ça parce que je n'ai pas d'hyperion augmenté déjà éveillé et augmenté assez haut. Mais si vous augmentez de 100%, déjà, ça va durer 30 secondes et du coup, il n'y aura que 15 secondes à attendre avant le prochain soin cosmique. Donc vous voyez, ça donne juste le temps de recharger son pouvoir et hop, vous en relancez un. Donc après, imaginons si potentiellement la compétence spéciale augmente la durée des buffs de 200%, ça ferait qu'en continu, il pourrait lancer des soins cosmiques. Et là, là, je vous avoue que je retirerai tout de suite mon commentaire que je vous ai fait tout à l'heure en vous disant que c'était limité son pouvoir. Déjà, le 100% cosmiques, déjà, c'est plutôt pas mal. 75 par seconde, je trouve ça stylé. Donc je vais refaire juste un dernier combat. Donc intentionnellement contre une Captain Marvel, donc contre qui je vais avoir le désavantage de classe. Euh, non, je vais pas avoir de dégâts d'avantage de classe. Non, c'était contre Guillotine que je devais faire. Enfin, tant pis, tant pis, j'avais prévu justement comme là en même temps il y a les duels de Guillotine, j'avais prévu de les faire contre Guillotine, je sais même pas pourquoi j'ai fait contre Captain Marvel, mais c'est pas grave, c'était juste pour avoir un personnage qui prenait pas vraiment de dégâts sur mes attaques pour pouvoir faire un gros super pouvoir 3 et vous montrer la surcharge cosmique. Donc là, je vais vous montrer la surcharge cosmique. Donc une charge. Donc je vais monter là, je vais faire mon attaque puissante. D'accord. Et on fait la dernière. Allez, c'est parti. Elle est très puissante, elle est très 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 puissante. Et donc là, je vais rentrer en surcharge cosmique. Alors c'est... Euh... Ouais ? Ah oui, d'accord. Surcharge cosmique, en fait, il n'y a pas de buff vraiment à proprement en parler, ça va juste me faire gagner du pouvoir. Donc là, vous voyez, ma jauge va se remplir. Euh... Oui, par contre, ça s'est arrêté juste devant, c'est dommage. Et là, vous voyez qu'elle m'attaque vraiment pas fort étant donné que chacune des charges va augmenter ma résistance physique. Et là, vous voyez 5000 avec la dernière, avec toutes ces charges cosmiques qui augmentent mon attaque plus les furies. Voilà, vous voyez que ça fait vraiment une attaque très puissante couplée aux brises armures. Ça peut vraiment en faire un très très bon défenseur. mais également un bon perso pour l'offensive. Pour terminer sur cette vidéo, je voudrais juste vous dire que à la base, à la base, voilà, je pense que si vous avez regardé les vidéos d'il y a quelques semaines, j'avais prévu à la base de prendre Hyperion en 5 étoiles. Enfin, de tenter de l'avoir, bien sûr, parce qu'il y a quand même une faible probabilité de l'avoir. Mais je voulais tenter parce que je pensais qu'il serait fort et tout. Mais je sais pas, sur le coup, je me suis dit il va pas être très très puissant donc je vais peut-être attendre un autre personnage. Donc maintenant, ça serait plutôt Cable que j'attendrai. Et finalement, je me dis qu'il aurait été pas mal. Mais le problème, c'est que je pense qu'il faut vraiment... Lui, c'est vraiment un des premiers personnages depuis très très longtemps qu'il faut vraiment doubler. Docteur Vodou, c'est pareil. Et Howard Zedek aussi. Je trouve que, voilà, depuis Docteur Vodou, ils créent vraiment des personnages. Donc on va voir avec Gwenpool et Cable, mais ils créent vraiment des personnages qui ont de nouveau besoin d'être doublés pour être vraiment, vraiment intéressants. parce que Mordo, Mordo, il est vraiment, voilà, doublé, ok, il bloque plus les attaques énergétiques, mais sinon, je trouve pas très intéressant. Je trouve pas sa compétence spéciale à la hauteur du personnel, à la hauteur de ses compétences sans être doublé, en fait. Ghost Rider, c'est pas mal, mais il n'y a pas besoin d'être doublé énormément. Voilà, ça va juste lui donner un jugement en plus. Donc c'est juste ça qu'on attend, juste donner un jugement en plus. C'est le seul effet. Après la Fury, voilà, c'est sûr, ça donne de l'attaque en plus. Mais voilà, je trouve que depuis Dr Vodou et le fait d'augmenter la durée de ses buffs ou de baisser la durée des buffs de l'adversaire, voilà, je vous envoie regarder la vidéo sur Dr Vodou si vous voulez voir de quoi je parle. Mais voilà, je trouve que depuis Dr Vodou, ils ont vraiment recréé des personnages tout à fait intéressants au niveau des compétences, comme ils font depuis très très longtemps déjà. Depuis, on va dire, après Allman, Logan, tous ces personnages-là, je pense qu'ils se sont vraiment remis à faire des personnages vraiment intéressants. Et là, maintenant, ces personnages, ils leur donnent aussi une compétence spéciale intéressante. Parce que Crossbones, par exemple, elle est bien sa compétence spéciale, mais il est bien sans être doublé. Captain America, il est bien sans être doublé, pareil. Il y en aurait plein à vous citer, mais ils sont bien sans être doublé. Diablo, il est limite mieux. Défensivement, il est meilleur sans être doublé. Voilà. Donc, il y a plein d'exemples de personnages comme ça, mais voilà, mis à part le fauve, qui est vraiment une exception au milieu de tous ces personnages, c'est quelque chose de très bien qu'ils font en ce moment, justement, de créer des personnages avec une compétence spéciale intéressante, et j'espère qu'ils continueront avec Gwenpool et Cable, donc à vérifier dans les semaines à venir. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, commenter, comme d'habitude, partager la chaîne dans vos amis en jeu, à votre alliance, si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, donc j'espère qu'en tout cas, vous trouverez ce personnage intéressant. Donc, en tout cas, j'ai appris à le découvrir depuis, depuis que je l'affronte justement dans la quête maître des quêtes en ce moment-là, les frasques d'Oward et d'Hiperion. Et je le trouve vraiment intéressant, en fait. Je m'étais trompé au début, c'est vraiment un des premiers personnages où, au début, je me disais je vais peut-être le prendre, après, il m'a déçu, et finalement, en fait, je me suis trompé d'être déçu, en fait. Voilà, donc encore merci à Pharlat de m'avoir permis de faire cette vidéo. Voilà, je trouvais ça vraiment intéressant de vous faire une vidéo sur un personnage aussi récent qu'Hiperion. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos d'ouverture, de présentation, de hop et de gameplay. Allez, salut, à la prochaine, bon jeu ! !